bonjour à tous et à toutes on finit cette semaine donc vendredi 30 juin fin aussi du mois de juin et je voulais vous présenter l'indigo oracle de michel anne spirituel et professionnel j'ai trouvé ça intéressant puisqu'on nous a parlé toute la semaine aussi de spiritualité donc mes guides m'ont dit bah écoute ce serait vraiment un jeu qui terminerait bien la semaine donc on y va donc toujours pareil je demande au guide de nous donner des informations sur cette journée et voir un petit peu ce que l'on va nous dire pour nous quelles sont les informations que l'on peut nous donner pour cette journée du vendredi 30 juin dernière journée du mois de juin c'est bien on est déjà en mois de juillet je ne sais pas pour vous mais je trouve que ça passait à une vitesse de fou voilà donc j'espère bientôt vous retrouver avec moi à des formations ensemble laochi 13e octobre soins d'isis présentiel distanciel j'espère que vous allez pouvoir vous faire plaisir durant cet été ça sera avec un plaisir vraiment profond pour ceux et celles qui veulent et qui souhaitent j'ai envie d'instaurer aussi des séances de méditation de pouvoir vous apprendre à méditer parce que c'est vraiment quelque chose qui est génial à vous connecter à vos guides ça c'est quelque chose que je ferai j'ai vraiment hâte de pouvoir vous les proposer ça va être très intéressant allez qu'est ce que l'on vous dit pour vous pour cette journée de vendredi alors et bien écoutez les études les formations les concours sont là on l'avait vu encore en début de semaine moi j'ai l'obtention de diplômes pour certains pour d'autres des formations on en parlait juste avant voyez un petit message on est en plein développement en pleine progression en plein apprentissage moi je ressens que vous pouvez évoluer on a également les voyages les déplacements on me parle également alors des placements professionnels des placements au niveau je dirais foyer mais également des déplacements pour les vacances bien entendu quelque chose qui me parle mais c'est bizarre parce que je vous vois aussi vraiment comme si vous étiez comme si vous étiez dans un nouvel élan vous voyez c'est un petit peu ce que je ressens on parle de lithothérapie pour certains d'entre vous alors la lithothérapie c'est quoi c'est le pouvoir des pierres d'ailleurs la dernière en date que l'on m'a que mon compagnon m'a offert c'est une ambre j'ai flashé alors je vous invite vraiment à flasher sur sur la pierre c'est important ça c'est des pierres que j'ai fait moi même puisque je fais mes propres bracelets je me connecte et je prends je les ai jamais enlevé c'est vraiment c'est ceux qui me connectent le plus c'est pour moi avec l'oeil de lucie mais on est tous différents donc je vous invite vraiment à vous connecter à ce que vous voulez en lithothérapie moi j'ai souvent des choses à côté de moi comme une labratorite pour protéger de l'oeil de tigre du quartz rose pour l'amour les choses comme ça donc je vous invite vraiment à vous connecter aux pierres ce sont des êtres vivants et c'est quand même assez intéressant alors regardez tous ces penses croix rêve et ose vous êtes fort investissez vous créez votre avenir faites les choses aidez-vous à vous engager en tous les cas on est dedans et alors on parlait tout à l'heure de méditation on parlait aussi de la hoshi bon là on parle de reiki mais voilà on est vraiment dans ces énergies là magnétisme méditation le om les reiki le pendule et d'ailleurs je vous ferai des petites choses au pendule aussi puisque je pratique la radiesthésie mon amour déclaration à love you je t'aime alors on l'avait vu depuis ce début de semaine il ya des rencontres il ya des je t'aime il ya des retours des personnes il ya connexion avec les flammes jumelles en tous les cas on est là dedans donc attendez vous à une déclaration d'amour attendez vous aussi à cet équilibre même si on parle de loi il se peut aussi pour certains d'entre vous de pas vous laisser faire de mettre des choses en action un divorce peut-être la fin d'un divorce peut-être une procédure un héritage toutes ces choses là ce sont des choses qui vont prendre fin bientôt avec la lettre hébraïque d'alès on est dans la grande puissance vibratoire la grande transformation l'aide à la prise de décision et les appels aux guides je vous en parlais tout à l'heure involontairement mais il me disait fait appel à nous on n'attend plus que ça fait appel les énergies sont fortes c'est maintenant beaucoup de choses on parle de distance on parle d'étrangers on parle de voyage à l'étranger pour certains d'entre vous qui sont nécessaires on est dans la photographie on est dans la créativité dans le côté artistique donc allez-y créer quelque chose ça me parle beaucoup ne vous inquiétez pas ne soyez pas dans vos peurs et dans vos doutes je ne me sens pas légitime faites-le si vous aimez les fleurs si vous aimez la décoration on vous invite à le faire décoration de bouquets de fleurs j'ai une amie qui habite l'île de la réunion qui s'appelle mariane qui fait de très très belles compositions florales qu'elle vend elles sont juste magnifiques si ça peut vous intéresser elle en fait tous les jours elle le fait avec ses petites mains mais ils sont juste waouh magnifique n'hésitez pas à venir me contacter elles sont pas très chères ces compositions elles font entre 30 et 60 euros si vous habitez l'île de la réunion je vous invite vraiment à aller la voir vous aurez toujours une de très belles fleurs sur votre table et c'est quand même très chouette ça apporte la prospérité et l'abondance aussi nous avons la fleur de vie le dynamisme l'équilibre la protection donc la fleur de vie elle ravive les énergies on est aussi on vous dit attention 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 aux pertes financières attention aux factures aux créances donc soyez dans l'abondance financière pour ne pas avoir peur de ses créances on vous parle aussi de vieillir avec la personne de coeur on parle des grands-parents donc ça me parle beaucoup et là on vous dit restez humble être patient être doux être humble et être aimant c'est ce qu'on vous disait donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que par rapport à ce que l'on vient de voir c'est extrêmement positif vous allez dire bah oui mais il ya des factures alors tout le monde paye des factures à vous de voir comment vous voulez les payer si vous voulez les payer avec la joie ou si vous les payez avec la peur je vous invite à vraiment je je ferai des mais je pense que ça peut être sympa je vous en parle parce qu'on vienne de passer le message de vous faire des challenges c'est à dire des challenges de 21 jours puisque je vous ai pratiquement tous les jours donc ça peut être sympa je pourrais le repigmenter à chaque fois de vous donner des challenges financiers pour pouvoir effectivement pourquoi pas rehausser votre pouvoir d'achat remettre peut-être de l'argent de côté ne plus avoir peur de l'argent et peut-être créer encore de l'abondance financière parce qu'encore une fois si on vous a dit quand vous étiez jeunes que il fallait travailler dur pour obtenir on ne peut pas avoir tout ce que l'on veut je ne suis pas d'accord avec ces affirmations bien au contraire il faut juste changer notre façon de penser allez sur ce je vous souhaite à tous un excellent week-end on se retrouvera très vite pour les énergies de la semaine en attendant je vous embrasse très fort à bientôt au revoir